Je m'appelle Madagascar, avec ce mira que j'ai beaucoup aimé. Bonjour, je me présente, je m'appelle Madagascar. Autrefois, je m'habillais en vert, j'étais belle, j'étais fière. Solitaire, j'adorais nager dans mon coin, je me plais bien dans l'océan Indien. Extraordinaire, je possède des choses que les autres îles n'ont pas, mais ce sont vos gestes ordinaires qui tuent mon extra. Aujourd'hui, j'ai pris mon courage à deux mains, ce n'est pas parce que j'ai la forme d'un pied qu'il faut me marcher dessus. Dans ce verre, j'aimerais que vous chassiez, comme je suis déçue. Déçue de tous ces arbres que vous arrachez, de mes habits, vous m'arrachez. Déçue de la mer que vous polluez, à cause de vous, je n'aime plus nager. Déçue, vous avez la même nationalité, mais votre nation est divisée. Mon drapeau est blanc, rouge et vert, mais mes couleurs sont diversifiées. Je suis tellement déçue, je me sens déchue. Et si les villes sont inondées, c'est parce que je n'ai cessé de pleurer. La faune s'éteint, la fleur s'éteint, et j'ai peur que mon avenir, notre avenir, soit incertain. La pauvreté s'étend, et pourtant je suis riche, et j'ai fait de vous des héritiers. Je vous aime, mais je n'ai pas l'impression d'être aimée. Je suis solitaire, mais je croyais que mon peuple était solidaire. Je ne sais pas comment vous faites pour supporter de respirer cet air. Je ne sais pas comment vous pouvez avoir la conscience tranquille en détruisant vos terres. Vous êtes mes enfants, et je suis votre mère. Protégez-moi, car je suis devenue trop faible pour le faire. Ou peut-être j'aurais mieux fait de me taire. Je m'appelle Madagascar. Je vais vous passer vos arrières, 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 grands-parents. Alors, laisse-moi voir vos futurs enfants.